... Tellement on a fait de diagnostics et de sondages dans notre pays que les gens parfois ne prennent pas le temps de bien réfléchir avant de répondre, maintenant c'est de l'évidence de dire que l'école privée est mieux que l'école publique, ça devient vraiment de l'évidence de dire que l'université marocaine ne fait pas ce qu'il faut, etc. Donc c'est tout à fait naturel de retrouver ces mêmes réactions souvent attendues, mais maintenant c'est les actions, c'est les réformes en cours qui devraient changer et je pense que l'université marocaine promet beaucoup de choses c'est l'université marocaine aujourd'hui publique qui sert l'économie marocaine, le reste du dispositif c'est des compléments ça c'est la réalité, un témoignage que je peux vous donner en tant qu'opérateur public sur le marché de l'emploi l'école publique, on est en phase de démarrage d'une grande réforme suite à une loi, après un long débat donc il n'y a pas grand chose de surprenant dans ce sondage ça chauffe quelques réponses qui sont positives maintenant le fait que les jeunes voient que la prédisposition à l'entrepreneuriat se développe ça c'est un signe très positif toutes les expressions d'espoir comme a dit c'est vraiment à souligner, à retenir retenir et justement ça doit interpeller les décideurs ça doit interpeller les décideurs pour aborder l'avenir avec une autre manière et déjà sur le plan de méthode en termes d'action publique séparer l'éducation de la formation ça n'aura plus de sens dorénavant maintenant éducation, formation, ça n'aura plus de sens la formation doit commencer dès le premier jour de l'école il faut former pour prévenir les cumuls de stocks énormes de chômage que nous sommes contraints à gérer et là également je dois apporter cet élément c'est qu'au Maroc non seulement nous devons réformer pour gérer un avenir meilleur pour prévenir des difficultés à venir mais nous avons des dizaines d'années à gérer un stock de chômeurs que nous traînons avec nous donc non seulement il y a une économie qui attend de la ressource humaine mais on a un stock, c'est un million et quelques 1,2 millions, on va y revenir mais lorsque vous avez dit qu'il faudrait aujourd'hui associer, combiner éducation et formation est-ce qu'aujourd'hui c'est combiné ? c'est pas le cas on est au vendredi 13 mars 2020, c'est toujours pas le cas ? c'est pas le cas, il faut bien l'avouer même au niveau de la méthode dont on aborde la réforme du secteur l'éducation avec tous les efforts qui se font qui sont des efforts louables il se fait dans une logique de l'école et de l'éducation tant mieux, oui on en a besoin et la formation c'est une autre logique et puis dans la formation la logique de la réforme de l'université n'est pas la logique de la réforme de la formation professionnelle il faut conclure rapidement pour ne pas retenir la parole il faut conclure qu'on traîne encore dans ce secteur de grandes difficultés et de grands dysfonctionnements imputables au manque de convergence au manque de cohérence d'ensemble de l'action publique et notamment au niveau territorial parce que malheureusement le gros de ce qui se fait se décide dans les sièges à Rabat ou à Casa alors que par rapport à cette matière précisément il faut chercher de la cohérence de l'action publique au niveau territorial il faut que l'école se complète avec tout ce qui peut être mis sous l'intitulé de la formation et les modèles en termes de benchmark ils existent oui on commence à faire toucher l'adolescent de 13 ans, 14 ans à la matière réelle de la vie économique alors que nous à la sortie du lycée le jeune ne saurait même pas faire son panier dans un marché à côté et ça c'est une réalité maintenant il faut profiter de cet engouement vers l'entrepreneuriat pour justement préparer les bons jeunes qui pourraient prétendre à l'entrepreneuriat dans quelques mois au terme de cet exercice de repenser le modèle de développement on est tous optimistes là-dessus on aurait finalisé notre cadre référentiel stratégique et de vision et même de la volonté politique mais on risque de tenir avec nous le déficit opérationnel et il faudrait peut-être s'en rendre compte tout de suite parce que par rapport à la loi sur l'éducation et la formation c'est un excellent cadre de référence législative de vision qui assure dans des termes juridiques toute la cohérence qu'on souhaiterait mais il ne faut pas se casser se cacher le visage et dire que l'opérationnel ne suit pas il faut le dire ne serait-ce que pour être optimiste et dire que le déficit il est temporel il y a des choses claires dans ce cadre référentiel mais sur le plan opérationnel on traîne encore on ne voit pas dès la rentrée prochaine les grandes réformes s'opérer on est responsable oui mais responsable pour se remettre en cause de temps en temps et c'est le minimum de l'effort auquel nous devons nous prêter dans cet exercice d'élargir l'imaginaire collectif et l'exemple qu'a donné c'est de réussir moi que je qualifie parfois de petit miracle décision politique claire clairvoyant de généraliser le pré-scolaire des opérateurs associatifs engagés un opérateur public qui a pu remplir la difficulté d'accès à la ressource humaine du pré-scolaire l'ANAPK a mis la main et entre le mois de mai et aujourd'hui on a doté le secteur de 2400 éducatrices confirmées professionnelles c'est ça la productivité opérationnelle il ne suffit pas d'avoir il ne suffit pas oui c'est indispensable on avait cette difficulté de voir clair l'avenir maintenant on le voit il y a de la responsabilité politique qui est assumée il y a de la volonté qui est exprimée l'opérationnel gagnerait à monter un petit peu en agilité à la créativité de l'action et ça je voulais bien insister là-dessus le pré-scolaire je pense même du côté de l'éducation du ministère de l'éducation nationale ça marche sur une bonne vitesse actuellement grâce à à cette prédiction à la convergence et à reconnaître ce qu'il faut chercher chez l'autre et à aller chez l'autre pour réussir cette cohérence de l'action publique territoriale dont j'ai parlé tout à l'heure l'exemple de la généralisation du pré-scolaire dans le milieu rural est un exemple qu'il faut lire avec beaucoup d'humilité avec beaucoup de professionnalisme pour reconnaître que l'organisme et la main ont réussi des challenges vraiment historiques maintenant par rapport à cette question d'adaptation de la formation aux besoins de l'entreprise l'entreprise elle-même elle ne connaît pas ses besoins en ressources humaines à moyen terme l'économie bouge tellement que ce qui est certain c'est que toutes les entreprises comme a dit madame connaissent leurs besoins en qualité intrinsèque de la ressource humaine et pas la qualité technique je risque de vous surprendre en vous disant que tous les constructeurs automobiles qui sont dans notre pays qui sont des fiertés de notre secteur industriel et ne recrutent pas des gens qui sont à point sur la technicité mécanique automobile ils ne recrutent pas ça mais ils recrutent des bons profils des petites têtes bien faites sur le plan du comportement sur le plan des capacités en soft skills et après ce qui est requis c'est plutôt des modalités d'intervention sur leur profil par des instruments d'appoint et d'adaptation technique sur la base d'un background de savoir qui a surtout la qualité de l'agilité donc nous on est témoins puisque nous sommes à mi-chemin à l'ANAPEC on est à mi-chemin entre le chercheur de l'emploi et l'entreprise la loi qui nous crée nous donne l'obligation d'être à l'écoute de l'entreprise pour prévenir la rareté comme a dit tout à l'heure oui on est en train de gérer une situation aberrante on gère un chômage à un million et quelques de chômeurs mais en même temps on gère des situations de pénurie ça c'est une réalité il y a des secteurs qui peinent à trouver de la ressource humaine qu'il faut donc je ne pense pas que l'exercice de prétendre à avoir un secteur éducatif et de formation qui nous donne des profils qui tombent juste sur les besoins de l'entreprise ça n'existe pas ça n'existe même pas en Allemagne là où vraiment la formation professionnelle est au top de la pertinence donc oui surtout construire la personne construire l'être humain sur le plan opérationnel c'est ce qu'on appelle les soft skills mais j'espère que les soft skills ne seraient pas une matière dans laquelle on va noter les jeunes sur 20 je crains que ce soit le cas et dans ce cas on va condamner des jeunes à des 5 sur 20 en soft skills donc ça y est vous ne servez plus à rien allez chercher où partir mais je ne pense pas que ça se passe comme ça ce qui est en train d'être préparé à l'enseignement supérieur il promet beaucoup de choses le bachelor il promet l'espoir de notre pays en son université peut être maintenu ce qui est en train d'être réalisé à titre pilote à l'université Hassan II et à l'université Mohamed V par rapport à ce statut d'étudiant entrepreneur l'ANAPEC elle assure l'accompagnement de ces jeunes dans l'accompagnement pré-création et accompagnement à l'entrepreneuriat et nous sommes en train de compter aujourd'hui des résultats agréablement surprenants donc il y a de l'espoir dedans mais l'espoir ne nous donne pas l'excuse de rester cromponné sur des modalités opérationnelles très verticalisées il faut chercher les autres il faut aller vers les autres et chacun ira vers l'autre pour pouvoir aboutir à ce schéma de cohérence globale le dispositif d'éducation et de formation n'aura sa légitimité que s'il est basé sur les fondamentaux de droit de l'être humain en termes de principes et de fondamentaux et sur le plan opérationnel tout doit être monté agencé mis en synergie pour permettre à notre société de rassurer à tout un chacun et à la société d'avoir des êtres humains à qui on reconnaît le droit de contribuer à la construction collective de la société bien sûr et pour donner ce droit il faut que ce jeune ait le sentiment de redevabilité à la société et tout cet exercice ça passe par le droit à l'insertion économique avec bien sûr une préparation de la redevabilité par l'insertion économique il faut que nos jeunes sachent qu'il y a un vivre ensemble il y a un commun auquel l'épanouissement de l'être humain se réalise par la contribution à cette charge et pas uniquement cette éducation qui est basée sur le droit au revenu c'est à dire donnez-moi un revenu et laissez-moi chez moi c'est pas ça l'inclusion c'est pas ça l'inclusivité d'une société donc sur le plan opérationnel il faudrait envisager des choses dont on a les moyens de réaliser c'est vrai on n'a pas de grandes difficultés de moyens la preuve c'est que les grands chantiers qui sont enclenchés dans notre pays ils arrivent quand même à être réalisés mais on n'a pas les moyens d'avoir un dispositif d'éducation et de formation qui tombent juste sur les besoins de toute l'économie de notre pays donc quand on a vous permettez que pas le moyen financier le moyen matériel ou le moyen immatériel même les moyens la priorité même les moyens matériels les meilleurs modèles c'est à dire qu'on n'a pas les moyens matériels de mettre en place une gouvernance dynamique effective non pas la gouvernance de mettre en place je suis parlé du portage en fait de mettre en place des dispositifs opérationnels c'est à dire ces dispositifs qui sont bien ancrés dans le territoire la jeune fille l'inclusivité dont on parle et les gaps que nous traînons en termes de l'inclusion de la femme dans la vie économique ils sont dus à quoi ? ils sont dus à des déficits opérationnels quant au quant à l'ancrage territorial la jeune fille qui a eu la malchance de naître dans le milieu rural et là les chiffres qu'a cité c'est Belharaj tout à l'heure ils reflètent une réalité alarmante et une réalité désolante la jeune fille qui est née dans le milieu rural elle n'a pas la même chance d'avoir un itinéraire d'insertion économique comme celle qui est née à Casablanca et il faut dire que matériellement cette réalité on n'a pas les moyens de la dépasser le plus rapidement qu'on aurait souhaité donc il faudrait maintenant imaginer ces dispositifs de formation qui permettent une certaine équité territoriale sinon on continue à réfléchir école d'excellence pôle de je ne sais pas quoi cité de etc. alors qu'on n'a pas la capacité de servir avec une logique d'équité territoriale et parfois même d'équité catégorielle ça ne sert à rien de faire de très beaux modèles de formation avec peu de chance pour la jeune fille d'y accéder donc autant être dans la recherche de cet optimal qui nous permettrait d'avoir une moyenne mais bien répartie dans le territoire et qui sert de la même manière toutes les catégories moi ce que j'ai dit sur la question de la femme je le dirais par rapport à la question des personnes en situation d'handicap si les chiffres de chômage chez les femmes sont du double de ce qui est chez les hommes dans la catégorie des personnes en situation d'handicap ils vont du simple au coin tuple au même plus c'est de l'exclusion totale donc on est interpellé au niveau opérationnel puisque les visions sont un stade de maturité qui est suffisamment avancé et là l'entreprise oui l'entreprise on ne lui demandera pas plus qu'il en faut mais on lui demandera d'exprimer d'exprimer son avis là dessus et de cadrer de cadrer en fait ces modalités de mobilisation de la ressource humaine sur les vraies capacités du système éducatif l'entreprise marocaine ne peut pas rêver tout de suite d'un système éducatif qui va placer cette entreprise dans les siècles à venir il faut faire confiance les éléments forts de notre système éducatif qu'on a aujourd'hui sont les corps pédagogiques et les corps professoraux il leur faut plus de marge de manoeuvre on n'utilise pas suffisamment le potentiel de capacité de nos corps éducatifs et de nos corps il y a plus de marge de manoeuvre dans l'université on commence à tirer le mieux de nos professeurs universitaires l'université marocaine aujourd'hui elle fait de son mieux et fait beaucoup de bonnes choses grâce à cette marge de manoeuvre qui découle d'un mode de gouvernance qui est l'atout de notre enseignement supérieur mais l'université toute seule on ne peut pas mettre sur ses épaules tous les écarts que nous traînons par rapport à cette matière juste en deux mots avant de continuer juste pour une dernière question Mme Bendani lorsque Hamid Boufdi nous dit voilà tout ce qui a réussi qui peut être vérifiable aujourd'hui par n'importe quel citoyen ça s'est fait en marge d'eux d'accord moi je veux rester sur le portage alors les modèles les modèles de gouvernance dérogatoire je pense qu'ils ont un rôle pédagogique un rôle pilote c'est pour interpeller ces élus justement pour leur dire regardez la seule tête à couper aurait peut-être elle le serait après après je ne pense pas qu'on viendrait faire le même système à Gadir à Darla etc. parce que c'était à des fins pédagogiques pour interpeller l'engagement et interpeller l'esprit de convergence chez les autres l'idéal aurait été d'avoir une volonté de tout à chacun d'être dans une logique de convergence et d'aller ensemble vers ces défis de temporel de faire vite de faire une zone free zone je ne sais pas où avec un tel rythme de rapidité c'est des modèles pédagogiques réussis bien sûr modélisables pour vous pour concernant l'éducation si vous permettez pour concernant l'éducation et la formation et pour favoriser l'emploi et l'employabilité est-ce qu'on a nécessairement besoin d'avoir un modèle comme ça qui soit on va employer les termes une autorité éclairée là-dessus c'est-à-dire un mode de gouvernance bien visible avec un pilotage et un alignement parce qu'il y a des résistances à la réforme des résistances les résistances doivent sauter mais est-ce qu'il faut mettre en place un modèle de gouvernance et un portage qui soit spécifique pour qu'on puisse rattraper le temps perdu mais on ne peut pas recréer le monde on ne peut pas nous permettre un modèle de développement qui remet la logique institutionnelle la logique démocratique et tout ça ça aussi c'est un capital qui est déjà établi dans notre pays il faut capitaliser dessus par les mêmes instruments de construction et il faut pointer les défaillants ils doivent laisser la place aux gens qui sont capables maintenant plus de rigueur plus d'énergie dans la construction institutionnelle et démocratique dans notre pays on ne peut pas faire l'économie de tout ça sinon on risque d'être surpris par d'autres fragilités dans l'avenir capitaliser sur ces modèles pédagogiques réussis et justement pour obliger tout à chacun de jouer son propre rôle bien sûr avec des mécanismes de reddition des comptes avec beaucoup de rigueur pour je dirais le terme peut-être un peu un peu énergique pour éliminer ceux qui traînent par rapport à cette convergence souhaitée je ne pense pas que le modèle de développement par rapport à cette problématique d'éducation et de formation pourrait déroger à cette règle d'or de baser un système éducatif et de formation qui est fondé sur une logique institutionnelle où l'engagement de tout chacun la responsabilité est bien tracée y compris les ONG aujourd'hui il n'y a pas de place pour les ONG amateurs sur ces questions ou bien vous êtes professionnels sur la question ou bien il faut rester dans votre amateurisme l'exemple qu'on a cité tout à l'heure du pré-scolaire il a réussi parce qu'on a eu affaire à deux ONG vraiment professionnels et responsables sinon on aurait joué avec le feu la matière est tellement inflammable c'est le pré-scolaire il n'y a pas de place pour le jeu là-dessus pour le jeu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501